Merci Président. Je voudrais être sûre des chiffres que j'ai lus. Moi j'ai lu qu'on passe de 48 millions en 2021 au budget primitif à 45 millions. Donc ça fait 3 millions de moins pour la contractualisation avec les territoires. C'est en ça qu'on ne peut pas voter le programme 101, tellement il est pour nous important. Et les territoires ayant des projets, ça a été dit, répété, et j'évoquais tout à l'heure « Bien vivre partout en Bretagne ». Madame Fortin nous avait dit elle-même que face au succès de ce programme, on ne pouvait pas tous les financer. Je ne m'explique toujours pas, mais vous avez peut-être l'explication de ces 3 millions en moins. Sur l'intercommunalité, vous nous avez réunis, M. le Président, les présidents de PCI à plusieurs reprises. Je trouve qu'il est plus que temps de le refaire, notamment par rapport à cette politique 101. On parlait tout à l'heure de démocratie, entre guillemets, participative. Là, je pense que les EPCI ont leur mot à dire sur cette politique-là, parce qu'il y a de gros besoins. Je pense que sur la vitalité des centres-villes et des centres-bourgs, il y a une clarification à faire avec tous les politiques de l'État, Action Cœur de Ville et Petite Ville de Demain. Et enfin, sur la question de la santé, je vous posais la question tout à l'heure. Les déserts médicaux, chacun reconnaît qu'il y en a sur notre territoire. Vous évoquiez, merci de l'avoir rappelé, les axes de prévention que vous souhaitez financer, prévention santé. Nous y sommes évidemment tout à fait favorables. Mais sur les déserts médicaux, comment expliquez-vous qu'il y ait des projets de communes qui vous soient présentés et qui reçoivent un avis favorable ? Maisons de santé pluridisciplinaires et d'autres pas, sans explication. Je crois pouvoir dire qu'en la matière et sur les déserts médicaux, il faut vraiment faire feu de tout bois. Et quand les territoires eux-mêmes ont décidé, ont même le soutien de l'État sur des maisons pluridisciplinaires de santé, ne pas voir la région abonder, c'est juste incompréhensible. Voilà. J'ai plusieurs cas concrets, dont un que je vous ai soumis, j'en ai d'autres, mais voilà. Je laisse mon collègue Patrick Lediffon, bien sûr, compléter sur cette politique 101 qui nous tient à cœur.